Retournons maintenant au Cambodge, ce pays trop oublié qui, après les Khmer Rouges et 10 ans d'occupation vietnamienne, renaît de ses cendres. Jean-Marc Hillouz et Philippe Péter nous faisaient découvrir hier le nouveau visage de Phnom Penh, la capitale. Accompagnons-les ce soir dans les rizières et dans les temples en pleine campagne. Ces ruines sacrées de l'époque angkorienne sont celles du temple de Phnom Chissor, à 50 km au sud-ouest de Phnom Penh. Cible routinière de l'aviation pendant la guerre américaine, puis refuge des fanatiques Khmer Rouges après leur éviction du pouvoir par l'armée vietnamienne en 79. Phnom Chissor est aujourd'hui rendu à ses bonzes et à leur méditation. D'ici on domine la grande plaine centrale du Cambodge, le panier à riz et à poisson. Ce Cambodge utile que le gouvernement de Phnom Penh, soutenu par le Vietnam, affirme aujourd'hui contrôler à 90%. C'est vrai, sur les routes qui mènent à la ville, la circulation est dense, en dépit de la menace de mines Khmer Rouges sur les chemins de campagne. Et en République populaire du Kampuchea, en RPK, le bouddhisme fait toujours autant recette chez le paysan cambodgien, malgré les persécutions sanglantes menées par les Khmer Rouges de 75 à 79, plus d'un million de morts. Nulle inquiétude apparente non plus dans les rizières en cette saison de repiquage du riz. Et puis ici, on a très vite abandonné le collectivisme. Le paysan, propriétaire de sa récolte, en obtient désormais un bon prix. Pour la première fois cette année, le Cambodge va redécouvrir l'autosuffisance alimentaire. Loin des conférences internationales et des luttes de factions, ce qui compte pour le paysan cambodgien, c'est d'abord de pouvoir se rendre à son travail en toute sécurité, d'aller à la pagode en toute liberté et bien sûr de vendre son riz à un bon prix. Fort de ce début de retour à la normale, le gouvernement de Phnom Penh installé au pouvoir par les Vietnamiens voilà 10 ans, veut montrer aujourd'hui qu'il a su conquérir sa propre légitimité sur le terrain économique. Ici, spectacle nouveau au Cambodge d'après 75, une maison en construction en pleine campagne. Cette paysanne explique que sa famille y a investi 10 ans d'économie et le fruit de la vente de quelques bijoux. Là, on replante pour la première fois des palmiers à sucre. Ils ne produiront que dans 30 ans. Manifestement, ici, la population parie que la paix s'est installée pour durer. Question, mais une fois rentrées dans leur quartier, les troupes du puissant Vietnam, l'armée et les milices de la République Populaire du Kampuchea pourront-elles, seules, empêcher le retour des sanguinaires Khmer rouges ? Merci. Merci. Merci.